On va accueillir Léa Lebon aussi, à côté de nous. Donc Léa, bonjour. Léa, tu as 21 ans, je te tutoie. Oui, allez-y. Tu es étudiante à Sciences Po, la faculté de droit à Rennes. Et puis toi, tu luttes contre toutes les discriminations liées au genre, liées aux origines, liées au sexe, tout. Tu es vraiment une militante, déjà, à la base, on peut dire ça comme ça, ou quelqu'un tout simplement d'engager, de sensibiliser à toutes ces questions et qui a envie de le manifester et de travailler là-dessus ? Je dirais que depuis que je suis toute petite, je ne supporte pas les injustices et les inégalités. Et j'ai toujours eu envie de m'investir. Donc avant que ce soit... J'ai notamment participé à... J'étais coordinatrice de la semaine contre le sexisme, donc en deuxième année de licence. En troisième année, pardon. Et avant ça, j'étais membre de la FEV pendant deux ans, où on oeuvrait avec les enfants, avec les habitants des quartiers populaires. Donc voilà, et après, je me suis orientée... C'est vrai que je suis vachement sur ces choses-là. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je ne supporte pas les injustices. Et vraiment, j'ai voulu oeuvrer là-dedans. Militante, je ne sais pas. En tout cas, dans l'associatif, comme j'étais coprésidente de mon association étudiante de sciences politiques. Alors, comment tu as connu Bretagne Magie ? Est-ce que c'est Bretagne Magie qui est venue à toi, ou c'est toi qui es venue vers Bretagne Magie ? Alors non, c'est Benjamin qui est passé juste avant, qui a envoyé des messages justement pour mobiliser les jeunes dans cette campagne. Et moi, j'ai répondu parce que déjà, la Bretagne et moi, c'est quelque chose de sentimental. Je suis née là, et j'ai vécu pour un instant toute ma vie là. Et sinon, c'était vraiment pour ce projet de faire avec les acteurs du terrain, faire avec le bas. Et je me suis dit que c'était vraiment une belle opportunité pour construire un projet commun, à la fois sur la transition écologique, mais aussi sociale, économique. Et bien évidemment, une opportunité, je pense, pour vraiment mettre des actions en place contre les inégalités et discriminations. Alors, tu es aussi sur la question de la place de la femme, égalité femme-homme. Alors, qu'est-ce que tu penses de la place de la femme aujourd'hui en Bretagne ? Celle en régression ? Comment est-ce que tu perçois tout cela ? Tu as travaillé là-dessus aussi. Est-ce que tu peux donner des exemples d'injustice ? Je pense que c'est un peu compliqué comme question parce que ça mériterait peut-être deux heures de débat. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est assez compliqué. On ne peut pas nier les victoires passées, c'est sûr. On en parlait tout à l'heure avec Christine, une candidate aussi. Ça fait plus de 70 ans que les femmes ont droit de vote. Elles ont passé des dizaines d'années à combattre pour ça. Donc vraiment, il ne faut pas oublier les victoires du passé. Mais j'aimerais vraiment rappeler deux chiffres qui pour moi montrent l'importance de toujours oeuvrer et de toujours être vigilante. Tout d'abord, au niveau de la Bretagne, on a un rapport de 2007 qui nous montre qu'il y a 170 000 à 150 000 femmes qui subissent des violences conjugales par an. C'est énorme. J'aimerais aussi vraiment axer sur la vie étudiante, sur que nous étudions avec Benjamin, avec plein des centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes. Il faut savoir que d'après l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, on a une étudiante sur 20 qui déclare avoir subi un viol, une étudiante sur 10 qui déclare avoir subi une agression sexuelle au cours, au moins, au cours de son parcours universitaire. Et voilà, je pense que c'est de nous montrer qu'il faut encore agir et que ça reste énorme. Et voilà, il faut vraiment qu'on mette en place des actions là-dessus. Lucie ? Je suis complètement d'accord avec toi. Le chemin est encore long, même si on a déjà bien avancé. Juste, je raconte une petite anecdote parce que j'ai rencontré une femme hier. Je suis un peu émue parce que c'était poignant. Elle avait un certain âge et elle me disait, je vous admire, j'admire que vous ayez pris votre vie en main comme ça. Et ma belle petite fille aussi, je me rends compte que vous êtes des femmes libres et ça, c'est beau, vous avez beaucoup de chance et il faut essayer de garder cette chance-là. Et elle me racontait qu'elle, elle avait été, c'était une enfant de la DAS et qu'après, elle a fait des ménages et qu'elle dormait dans les chambres de bonne de ses patrons. Et elle me disait que ses patrons ne se gênaient pas pour monter dans sa chambre le soir. et qu'après, elle a pu se marier et que son mari était fidèle, certes, mais était un vrai tyran avec elle et que sa vie était vraiment difficile. Et moi, j'avais envie de lui répondre, en fait, nous ne serons libres quand vous n'aurez plus à dire ça, vraiment. Voilà, témoignages difficiles. Et c'est vrai que quand on discute entre femmes aussi, souvent, on se raconte les témoignages, ce type de témoignages. Très régulièrement, notre parole se libère beaucoup plus. Avant, on était un peu frileuses. Et maintenant, pour se raconter tout cela. Donc, vraiment une place très importante. Léa, tu as une place importante en tant que jeune et en tant que femme. Daniel Cueff, un avis là-dessus ? Oui, alors, c'est extrêmement difficile de travailler avec Léa. Je peux vous dire que... Elle est exigeante. Ce n'est pas un cadeau du tout. C'est normal. Et quand elle est rentrée dans l'équipe, au tout début, au tout début du début, elle parlait sans cesse de la nécessité de travailler sur ces questions de rapport femmes-hommes, d'exclusion, etc. Et à chaque fois, elle ramenait cette question comme une question fondamentale. Et de notre côté, nous disions, il ne faut pas mettre cette question de côté. Il ne faut pas la mettre de côté, parce que si on la met de côté, on la traite de côté. Et de fil en aiguille, grâce à Léa, nous avons mis cette question de façon transversale sur l'ensemble des politiques. L'ensemble des politiques doit viser à l'inclusion et zéro exclusion. Et ça, c'est très important. Et dans la campagne électorale, on a vu beaucoup ça. On a eu des éléments, quand même, qui nous inquiétaient. Il fallait absolument rejeter les personnes étrangères. C'est fréquent dans les campagnes électorales. Quand on rencontre les gens, ils nous parlent souvent de ça. Ça irait tellement mieux s'il n'y avait pas tous ces étrangers. Donc il fallait que l'on prenne ces discours, qui sont des discours d'exclusion, pour discuter et discuter de telle manière à leur dire, mais venez donc dans une liste qui s'appelle Bretagne ma vie, qui est une liste enthousiaste. Et l'enthousiasme, c'est justement traverser la vie de façon positive. Et ça, c'est Léa qui nous a permis cette transversalité, tellement elle est têtue. Eh oui, Léa. Bravo, Léa. Oui, il est vrai que c'est une question qui s'intègre dans tous les domaines, donc pour une société inclusive. Et on va passer maintenant, donc merci Léa pour ce témoignage.